3 sirops faits maison pour la toux sèche Les remèdes pour la toux sèche ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde, il est donc préférable d'essayer différentes alternatives et d'évaluer celles qui vous conviennent le mieux. Quand on parle de toux sèche, on se réfère à celle qui n'a pas de flegme. C'est une réaction qui se produit lorsque le corps détecte un élément étranger dans la gorge ou les voies respiratoires. De cette façon, elle agit comme un nettoyeur dans la région. Par conséquent, pour l'éliminer, nous devons aider notre corps à mener à bien cette tâche. Pour y parvenir, nous voulons vous présenter des remèdes maison très efficaces, mais rien d'agressif. L'objectif est de résoudre un problème sans en causer un autre et pour cela, les meilleurs remèdes sont naturels. Cependant, si cela se produit avec une certaine fréquence, l'idéal est d'aller chez le médecin. Étant un symptôme d'allergie, d'asthme, de pneumonie ou d'autres conditions sérieuses, il est très souhaitable d'avoir l'examen et les conseils du médecin. Par la suite, vous pouvez compléter votre traitement par des thérapies alternatives ou, si c'est quelque chose d'aussi doux qu'un rhume, vous avez possibilité de n'utiliser que celle-ci. Si vous n'avez pas encore trouvé la cause, même si vous êtes allé à la consultation, pensez qu'il y a un facteur émotionnel qui vous affecte. Certaines personnes somatisent des situations stressantes par la toux sèche. Dans ce cas, les cirrhoses seront efficaces, mais l'idéal serait de recourir également à d'autres voies telles que la psychothérapie ou le yoga. Cependant, si vous pensez que cela peut vous arriver, nous vous recommandons d'essayer le lait chaud classique avec du miel. En plus d'adoucir la gorge, il vous aidera à mieux vous reposer. Sirop fait maison pour la toux sèche. 1,gingembre, miel et sirop de citron. Les trois ingrédients sont de puissants antibactériens, mais le miel et le gingembre ont aussi l'avantage de soulager considérablement la douleur. Ingrédients Ingrédients 3 tranches de citron, 45 g 2 cuillères à soupe de miel, 20 g 3 tranches de gingembre, 50 g 2 tasses d'eau, 500 ml Préparation Faites bouillir l'eau avec les tranches de citron et de gingembre. Ajoutez le miel. Attendez 15 minutes. Filtrez la préparation dans un récipient en verre. Gardez-la au réfrigérateur. Il restera en bon état pendant deux mois. Prenez deux à trois cuillères à soupe par jour jusqu'à ce que vous trouviez un soulagement. Les gens qui toussent de façon chronique peuvent l'avaler quand ils le veulent sans problème. Aucun des éléments n'est nocif pour la santé. 2, sirop d'anis, camomille et clous de girofle. Les propriétés de chacun de ces éléments sont parfaites pour la toux sèche. Les trois sont très efficaces contre les bactéries et font de bons antalgiques. En outre, ils empêchent également les spasmes qui causent ce problème. Voulez-vous savoir comment le faire ? Ingrédients. 1 tasse d'eau, 250 ml. 1 sac de camomille. 1-2 cuillères à soupe d'anis, 5 g. 2 clous de girofle. Préparation. Faites bouillir l'eau avec de la camomille. Ajoutez les clous et l'anis. Attendez 7 minutes. Filtrez le liquide. Comme cela est arrivé dans le cas précédent, il se conserve facilement pendant un certain temps. De la même manière, vous n'aurez pas de problème si vous le prenez deux à trois fois par jour jusqu'à ce que la toux sèche disparaisse. Comme ce sont des produits naturels, ils ne causent pas d'effets secondaires, sauf si vous avez une intolérance ou une allergie. 3,Cayenne, gingembre et vinaigre de cidre. À d'autres moments, nous avons parlé de la capacité du vinaigre de cidre à éliminer les éléments infectieux. Cela arrive également avec le piment de Cayenne. Les produits épicés agissent avec beaucoup de force. Par conséquent, nous suggérons particulièrement ce sirop maison. Ingrédients. 1-4 de cuillère à café de piment de Cayenne . 1 cuillère à soupe de miel . 1-4 de gingembre en poudre . 2 cuillères à soupe d'eau . 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre . Dans ce cas, mélangez tout et prenez une cuillère par jour. 2 cuillère à soupe d'eau . Vous remarquerez une amélioration plutôt que vous ne le pensez. En général, le goût n'est pas plaisant, mais pensez à ce sirop de la même manière qu'aux médicaments. Vous les prenez malgré leur goût parce que vous savez qu'ils vous font du bien. Donnez-lui une chance. . Chaque corps est différent. Même dans le même état, nos réactions sont différentes. En ce sens, il est intéressant que vous essayiez les alternatives différentes pendant plusieurs jours. . De cette façon, vous saurez laquelle vous convient le mieux. . De cette façon, vous pourrez tirer un meilleur parti de ses avantages. . Faites-nous part de vos avis. .